En direct Lyon-Strasbourg, l'OL active son option de remontada. L'OL est le retour des footballeurs face à Strasbourg. L'OL est le retour des footballeurs face à Strasbourg. Dans le cadre de la Ligue 1 française, Olympique Lyon, OL et le FC Strasbourg se sont affrontés lors d'un match passionnant le week-end dernier. La rencontre a été marquée par des actions intenses et une forte volonté des locaux, qui souhaitaient retrouver le chemin du succès après avoir montré des faiblesses lors des précédents matchs. L'OL était déterminé à exploiter le potentiel accumulé au cours de la saison. Les joueurs étaient motivés à réaliser une performance impressionnante devant leur public. Voici le texte traduit en français. En particulier l'entraîneur de l'équipe, qui selon plusieurs rapports a souligné la nécessité de repenser son style de jeu, avait donné des instructions claires pour éradiquer les faiblesses des derniers matchs. La rencontre s'est caractérisée dès le début par un rythme élevé et de nombreuses actions offensives des deux équipes. Lyon a réussi à créer plusieurs occasions dès le début du match. Während des Spiels stellte der Trainer fest, dass das Team gut organisiert war und bereit schien, sich der Herausforderung zu stellen. Man hörte häufig aus den Reihen von OL, dass die Spieler zusammenarbeiten und einander unterstützen müssen, um sich gegen den Gegner durchzusetzen. Der FC Strasbourg hingegen zeigte sich ebenfalls kämpferisch und suchte aktiv den Weg zum Tor. Übersetzung auf Französisch Pendant le match, l'entraîneur a constaté que l'équipe était bien organisée et semblait prête à relever le défi. On entendait souvent dans les rangs de l'OL que les joueurs devaient collaborer et se soutenir mutuellement pour s'imposer face à l'adversaire. Le FC Strasbourg, quant à lui, a également montré un esprit combatif et a cherché activement le chemin du but. Bien qu'ils aient subi quelques défaites lors des dernières rencontres, l'équipe était manifestement déterminée à ne pas se laisser abattre. Leur défense était solide et ils ont pu créer quelques contres dangereux, ce qui a forcé les Lyonnais à effectuer des tirs critiques. L'atmosphère dans le stade était électrisante. Les supporters des deux camps ont soutenu leurs équipes de manière bruyante. Au cours des discussions qui ont eu lieu autour du match, il était perceptible que les fans de l'OL croyaient fermement à un retournement de situation. L'ambiance était tendue, surtout lorsque le match a connu quelques tournants. Les hauts et les bas émotionnels que le public a traversés n'étaient pas passés inaperçus. Lyon et Strasbourg ne se sont rien offerts lors de cette rencontre et il était à prévoir que les points seraient durement disputés. Selon les rapports, il y avait certains moments clés dans le match où l'OL a presque marqué le but décisif. Il a été dit que la défense de Strasbourg faisait particulièrement bien son travail ce soir-là. Ce qui maintenait le match dans un équilibre précaire. Voici la traduction en français. Alors que l'horloge tournait sans pitié, l'OL semblait de plus en plus proche de son objectif. L'entraîneur aurait donné des discours motivants aux joueurs pour leur rappeler leur performance et leur donner du courage. Ce discours semblait porter ses fruits, car les dernières minutes du match étaient marquées par une intensité extrême. À la fin du match, une ambiance euphorique régnait parmi les supporters de l'OL qui croient fermement que l'équipe peut faire les progrès nécessaires pour grimper au classement. Voici la traduction en français « Le travail continu et l'engagement de toute l'équipe ont été reconnus tant par les spectateurs que par les analystes ». Il a été souligné que les prochaines rencontres pourraient être décisives pour la suite de la saison. En résumé, la rencontre entre Lyon et Strasbourg a reflété un chapitre passionnant de la Ligue 1. L'amélioration des performances et l'esprit combatif intact de l'OL laissent espérer qu'un tournant dans le destin a été amorcé, tandis que Strasbourg doit continuer à prouver son potentiel. Auteur Anita Fack, vendredi 30 août 24.